Ces poules voient le monde extérieur pour la première fois. Âgées de 16 mois, elles ont passé leur vie dans des cages en tant que pondeuses d'œufs à vocation commerciale. Même si elles semblent proches de la fin de la vie, les conditions de ces poules sont parfaitement légales et la situation s'est améliorée depuis que l'élevage en batterie a été interdit au Royaume-Uni en 2012. Ces poules sont des chanceuses qui ont été sauvées de l'abattage par Jane Howarth et son équipe au sein du Fonds britannique pour le bien-être des poules. Plus de 800 000 poules ont été ainsi sauvées au cours des 16 années écoulées et ce mouvement s'étend désormais dans tout le Royaume-Uni. Cela a orienté ma vie d'une grande manière et c'est très gratifiant. Une chose que j'ai apprise, ce n'est pas uniquement d'aider les poules, mais c'est que les poules nous aident vraiment. Et le retour que nous avons des gens et leur côté enrichissant. Comment elles sont utiles au bien-être et à la santé mentale. Donc ce sont tous ces domaines que nous, en tant qu'organisation caritative, nous commençons à explorer et à développer. Le confinement engendre une forte hausse de l'intérêt avec une demande en poules dépassant largement l'offre. Élever des poules est un engagement important, mais cela présente de nombreux avantages. Âgées de 72 semaines, les poules utilisées pour la pompe commerciale sont retirées pour aller à l'abattoir. Car à cet âge, elles connaissent une légère baisse de la productivité. Mais si elles sont secourues, elles pourront produire des oeufs durant de nombreuses années à venir. Un homme qui en sait beaucoup à cet égard est le professeur Ben Garod. Il a décidé de reloger quelques poules pendant le premier confinement lié au coronavirus au Royaume-Uni en 2020. Leur nouvelle résidence, au fond des jardins communaux partagés avec ses voisins, est baptisée Clunkingham Palace. Avec un système de rotation pour garantir que l'on s'occupe bien d'elle, cela a permis de rapprocher les habitants de cette rue. Nous avons cet agréable sentiment qu'elles appartiennent à la communauté. Je pense que cela fonctionne très bien. Oui, ce sont des poules et c'est un agréable projet que de travailler avec elles et de les avoir dans la vie. Mais plus que cela, c'est un moyen de rassembler la communauté. Donc nous avons des enfants de 4 ou 5 ans qui aident le papa et la maman à les mettre au lit et aussi des gens de plus de 80 ans qui viennent ici et font la même chose. Donc c'est une jolie façon de réunir les gens ensemble. Et en l'espace de quelques semaines, ces poules autrefois commerciales sont heureuses et en bonne santé, sauvées de l'abattoir pour une vie à la campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !